Musique de générique ... hyper aligné on va dire Mais c'est bien le signe noir Et du coup on s'intéresse de nouveau à Battle Sector Donc le DLC sort Dans une semaine à peu près au moment où je tourne cette vidéo Le 15 février Malheureusement j'ai pas encore le prix Mais vu le contenu il sera probablement Entre 8 et 10 euros Si on se base sur les Sur les prix des DLC précédents Et il ajoute aussi Il vient avec une mise à jour gratuite Qu'on va regarder un petit peu plus en détail Donc ça est classique C'est la stratégie tactique Ca change pas le concept même du jeu Il est toujours jouable en la manette Il est toujours jouable en multijoueur En versus ou en coop Et il est toujours intégralement en français Ca ça ne change pas Donc la découverte va être en deux parties On va d'abord regarder un petit peu Ce qui arrive de gratuit avec La mise à jour gratuite qui sera disponible pour tout le monde Et ensuite on verra la faction en elle même Donc la mise à jour gratuite La grosse nouveauté qui va être disponible pour tout le monde C'est l'apparition des mods Donc les mods qui vont être gérés par Mod.io Qu'on avait déjà vu un petit peu avec Solastack Une plateforme de mods Qui contrairement au Steam Workshop A l'avantage d'être totalement agnostique de la plateforme C'est à dire que si vous avez Battle Sector sur GOG Sur Steam Ou éventuellement des ARM Free Ou sur des launchers custom Et bien vous pourrez quand même profiter des mods Ils sont partagés pour tout le monde Et compatibles pour tout le monde Ce qui est fort pratique Et en fait Ces mods pour le moment vont consister En la possibilité de faire des cartes personnalisées Et des campagnes personnalisées Qui utiliseront éventuellement vos cartes personnalisées Donc c'est assez sympathique J'ai testé un petit peu une carte Je vais vous la charger on va voir Ça ressemble à rien Mais j'ai testé les fonctionnalités On va avoir la possibilité vraiment de faire Plein de trucs Donc de base on commence avec Une zone de déploiement 1 Et une zone de déploiement 2 On va avoir la possibilité De choisir les objectifs Donc ça c'est quand la personne Choisit un objectif C'est à dire il veut jouer sur cette carte En commandement stratégique Ou il veut jouer en exterminatus par exemple Et on va avoir du coup la possibilité De mettre des changements différents Selon le mode de jeu Si par exemple on veut une carte Qui soit compatible exterminatus Et c'est commandement stratégique On va pouvoir dire En commandement stratégique Il va y avoir des unités Qui vont être disponibles C'est vraiment très bien fait je trouve Mais si le mec choisit exterminatus Il n'aura pas ses unités Si je cache commandement stratégique Ça n'apparaît pas On peut choisir pour tous les modes On peut choisir pour Donc seulement certains modes On peut donner des troupes directement Au joueur par exemple On va pouvoir Lui donner Enfin sur les unités Alors je vais faire un petit tour De tout le truc Mais sur les unités Ce qui est le plus intéressant On va avoir des possibilités De le donner par exemple Directement à l'intelligence artificielle Pour qu'elle démarre automatiquement Qu'elle soit visible On peut dire bah voilà Le but de exterminatus par exemple Ça va être de tuer cette unité Que vient de poser On peut les donner aux joueurs Pour renforcer l'armée du joueur Par exemple si en face on met une armée Hyper énervée Et qu'on dit bah le joueur Ne commence qu'avec une armée A 1000 points par exemple Mais du coup on lui donne En bonus par exemple Deux gros mecha Deux gros mecha De l'Empire Bah des Blue Angels Parce que pourquoi pas On peut dire du coup Bah si là je l'ai mis dans All mode Mais si je prends une unité Que j'ai mis dans Le commandement stratégique Je peux dire Ça n'apparaît que En commandement stratégique Elle apparaît dans tous les modes Dans celui-là Dans celui-là On peut rajouter plein Tous les modes D'un concurrent siège Sans pari contrôlé Ou même Faire des modes maison Si on le souhaite Donc on va avoir la possibilité De mettre Plein d'accessoires Selon les factions Pour faire de la déco On va pouvoir Jouer sur la profondeur Des trucs Pour qu'ils apparaissent Plus ou moins Qu'ils gênent plus ou moins On peut pouvoir mettre Vraiment de la déco Qu'ils gênent pas le terrain On peut travailler Sur les atmosphères Est-ce qu'il y a du soleil Jouer sur les ombres Jouer sur le ciel aussi Est-ce qu'on veut du brouillard Est-ce que le brouillard Apparaît petit à petit Est-ce qu'on veut qu'il apparaisse Avec une exponentielle Qui soit linéaire Enfin Il y a tout un tas de trucs Vraiment assez sympathiques Pour ceux qui aiment Aiment bien modder les cartes Donc c'est vraiment Un ajout Je trouve Assez intéressant Alors j'espère que ça arrive pas Trop tard pour le jeu Mais en tout cas C'est un bel effort des devs Parce que le truc est vraiment Vraiment plutôt bien fait Alors en plus On sent qu'ils ont un peu optimisé Parce que tout est plat En fait si on zoome Notamment les unités Donc ça consomme très peu de ressources Ce qui fait que vous pouvez tout à fait Mettre Deux Comment 20-25 unités Dans la zone de start Ça gênera pas Ça ne vous fera pas de ressources Pour préparer votre carte Ce qui est plutôt sympathique Et après on a la possibilité De la tester bien sûr Ou de la publier Sur Mod.io directement Je peux le faire Avec ma carte toute bison Alors je précise que Là pour le moment Je suis sur la version péta Je n'ai pas encore sorti C'était un test presse Et ils sont encore En train de peaufiner cette partie Donc là ce que je montre Est une version quasi finale Mais ça sera probablement Un peu plus polish D'ici la sortie Donc ça c'est rapidement Pour parcourir Les possibilités des cartes Mais c'est pas tout Une fois que vous aurez fait Vos cartes Ou que Vous avez envie d'utiliser Les cartes déjà disponibles On va avoir la possibilité De faire des campagnes Carrément des campagnes personnalisées Donc une campagne C'est un enchaînement De cartes On va avoir la possibilité De mettre un petit briefing De mettre des versions Si on veut publier Le truc en ligne Pour que les gens puissent Savoir les dernières versions Et on va pouvoir dire Bah voilà On commence par aller des dîmes Avec un petit blabla Ensuite on fait la pierre noire Je sais pas moi Par exemple les taux Se sont réveillés Et les Blue Angels Se lancent à l'assaut Ce genre de choses Sachant que si vous choisissez On peut imposer aux joueurs De choisir une faction Et si vous faites ça Et que vous choisissez Une faction de DLC Par défaut Il pourra aussi choisir Le Blue Angels S'il a pas le DLC Il pourra potentiellement Jouer la map quand même Avec les Blue Angels C'est pour ça que Là Il y a toujours Blue Angels De décocher Si je le décoche Que sauvegarde Je reviens Il sera coché On peut jouer Sur les réquisitions Qui vont permettre Au joueur De faire son armée De départ Donc je vais vous montrer Un peu comment ça fonctionne Ça fonctionne un peu Comme la campagne de base Mais ça fait très longtemps Qu'on l'a faite Donc Je vais lancer Une campagne personnalisée Alors pas sur la mienne Mais sur La seule campagne Actuellement disponible Sur le mode IO Puisque c'est une version bêta Donc c'est une campagne Qu'un dev a dû faire Un peu sympathique Donc on va jouer Les Adeptas Horitas Et on voit que L'ordre du martyr Nous alerte Parce qu'il y a des Des ennemis anciens Qui émergent Des profondeurs Donc probablement Des necrons du coup Donc on va pouvoir choisir Exactement comme pour une campagne Notre niveau de difficulté Avec les paramètres Plus précis Si on le souhaite On lance Et on va pouvoir choisir Notre armée de base Avec les unités de base Donc on commence Exactement comme dans La campagne Qu'on avait faite Avec les Adeptas Horitas En En annihilation On a 4 réquisitions Je crois Dans celle là Je ne sais plus Je ne sais plus Combien il y a de réquisitions Je ne vois pas où C'est un ticket Mais bref Enfin on va pouvoir faire Notre armée Donc les réquisitions C'est des trucs Avec des petits points Mais je crois qu'on en a beaucoup Parce que j'avais fait Une grosse armée On a 2000 points de base Pour l'armée C'est assez élevé Donc on commence Avec nos Nos unités de base Qu'on va pouvoir On va pouvoir faire Notre petite armée Comme ça Et après Entre chaque carte On va avoir accès Aux unités QG Aux systèmes de technologie Qui va nous permettre De débloquer Des nouvelles unités De débloquer Des nouvelles capacités Des nouvelles armes Pour nos troupes Etc Exactement comme dans Dans la campagne standard Et enchaîner les missions Pour réussir l'objectif Donc Alors bien sûr Il faudra que ça soit Comment Nourri par la communauté Entre guillemets Puisque Il faudra des campagnes Pour pouvoir les jouer Bien évidemment Mais l'ajout Est fort sympathique Et ça rajoute De la rejouabilité Vraiment pas dégueulasse C'est plutôt bien fait Sachant que ça fait Un moment Que Là on va avoir Nos améliorations QG Mais on commence A créer pour le moment Sachant que Ça faisait un moment Qu'on attendait Une nouvelle campagne Sur le jeu Parce qu'il y a que La campagne des Blood Angels Outre les modes De jeux différents Type Incursion des monnaies Et suprématie planétaire Mais il y a que L'âge de l'OB Karnat Comme campagne officielle Entre guillemets Avec les Blood Angels Celle de base Contre les Tyranides Là on va pouvoir Vraiment avoir Des campagnes Complètement custom Avec n'importe quelle faction Contre n'importe quelle faction Juste avec l'imagination Des joueurs Les cartes à faire Etc Et on sait que Les joueurs ont des imaginations Assez débordantes Surtout sur ce style de jeu Donc ça c'est une mise à jour Gratuite Qui va faire je pense Bien plaisir On va regarder maintenant Un petit peu Ce que nous propose Le DLC Alors on va partir En incursion des moniaques Pour ça Donc on va jouer Les Taux Avec l'armée La plus élevée possible Comme ça On va voir un petit peu Tout ce qu'on a On va aller jeter un oeil Aux unités Donc les Taux Les Taux C'est une race Dans le Lord 40K Assez récente Et pourtant technologiquement avancée Dans le Lord C'est ça C'est une race Qui est apparue récemment Mais qui a une technologie Déjà assez exceptionnelle Et notamment Alors ils ont un air Un petit peu De robots géants japonais On va pas se le cacher Mais ils ont du coup Effectivement des mécas La plupart de leurs unités Sont mécanisées Ou soutenues Par des unités mécanisées À part quelques Quelques unités d'élite Ou leurs troufions de base Qui derrière leurs casques Sont censés être plus ou moins organiques C'est vraiment du mécanisme Typiquement L'unité vraiment ultra basique C'est le petit essai de drone Au niveau des élites On va avoir trois unités Qui sont Vraiment le commandant Donc bien énervé On peut lui mettre Différentes combi mécas Selon ce qu'on veut jouer Qui vont lui donner Des passifs différents Par exemple ici On lui rajoute Un gros jetpack Alors que celui là C'est vraiment un booster Donc celui là Est vraiment pour Se déplacer plus loin Et gagner en précision de portée Alors que celui là Est vraiment pour charger Il ne déclenche pas Les réactions au pistolet Et donne de l'évasion On va pouvoir changer ses armes Donc la plupart des Des taux Ont des espèces de Gros miniguns Comme ça Et un certain nombre De leurs unités Ont également la possibilité D'avoir des drones compagnons Donc le drone de base C'est moins 15 de dégâts reçus Le bouclier Il est passif Direct Comme ça Moins 15 de dégâts reçus On va également pouvoir avoir Un petit drone Avec une attaque supplémentaire Quand même Carbine à impulsion Qui fait 2-3 dégâts Mais 12 attaques C'est pas dégueulasse Avec une portée de 3 Et on va avoir Un drone marqueur Donc plutôt du buff Qui va pouvoir Cibler un ennemi Et donner quand même 10 de précision Contre cette unité A toutes les troupes Donc c'est quand même Vraiment pas mal Vraiment très efficace Au niveau des unités organiques On a le cadre lame de feu Donc qui lui A un fusil impulsion Mais je pense Qu'on pourra lui débloquer Une épée plus tard Et qui est vraiment là Pour avoiner Il tire à 6 8 d'attaque Avec son fusil Mais il est capable De booster Les alliés Tous les alliés Dans un rayon de 2 cases Pour faire plus de 25% de tir Ce qui est vraiment Pas dégueulasse Et en plus Il peut générer Un tir automatique Donc pour une unité Alliés Avec un temps de recharge De 3 Donc tous les 3 tours Une attaque gratos C'est pareil C'est vraiment pas mal On va avoir Notre petit buffer Alors il y a un bug Avec la traduction FR Malheureusement pour le moment Mais je rappelle La version presse Elle est pas encore sortie En gros Il a la possibilité De rajouter des chances De toucher Ou rajouter des PV Globalement Celui là C'est rajouter des PV Ou des chances d'esquivre C'est des chances d'esquivre Donc on a pas de soin Dans ce Pool D'unité taux Uniquement un rajout de PV Mais un rajout de PV Active C'est à dire Il a plus de 15% de PV Ça le soigne pas Donc ça c'est un truc Il va falloir faire attention D'autant que la plupart Des unités taux Mécanisées Ont un boost Qui fait qu'elles peuvent Faire plus de dégâts Si elles surchargent Mais du coup Elles ont des chances De s'infliger des dégâts Elles même Donc ensuite On a comme je le disais Les petits drones de base Qu'on va pouvoir Rendre un peu plus efficaces En les mettant en repérage Si on le souhaite On a Le troupion éclaireur Avec une carabine à impulsion Attaque à 3 Donc ça c'est plutôt Les unités Pas de corps à corps Mais pas loin On a l'escouade d'assio Des guerriers de feu Donc pareil Qui commence avec une carabine à impulsion Qui a la lumière de repérage Alors on peut toujours Avec le nouveau mod Vraiment Aller voir les unités Faire des screenshots Etc Toujours assez sympathique On va avoir l'escouade De percer des guerriers de feu Donc eux Ils sont vraiment là Pour Pour rusher Avec le canon à impulsion De portée 1 Mais qui fait 16 à 22 de dégâts Avec une très bonne perforation d'armure Et Une petite grenade Qui va diminuer L'évasion Et la précision à distance Des unités ennemies Donc assez sympathique On arrive On charge l'ennemi On balance la petite grenade Et puis bim On l'allume En ayant baissé son esquive Ensuite on va rencontrer L'escouade de combi mecha Donc là on commence A être dans du lourd De base Ils ont des capsules à missiles Capables donc de faire Des attaques à distance Avec 5 de portée quand même Avec une attaque d'éclaboussement Et on peut leur mettre Un canon à de l'effragration Un double lance flamme Ou un double canon à fusion Parce que Pourquoi se faire chier Quand on peut en avoir 2 pour le prix d'un Donc c'est 30-42 dégâts 2 attaques chacun Mais ils sont 3 Donc on est sur Plus costauds Que les Les petits pistolets à fusion Que la plupart des unités Organiques du jeu Notamment les Adeptas oritas Peuvent porter Là c'est vraiment du Du gros canon quoi Ils ont également Le petit boost de jet En plus pour pouvoir Se propulser Et aller plus loin Sur le champ de bataille On va avoir Les combis mecha Furtifs Qui vont avoir la possibilité D'avoir un drone Donc les mêmes Drone bouclier Drone d'artillerie Ou drone marker Et qui ont Un champ de camouflage Qui peuvent les rendre Totalement invisibles Pendant 2 tours C'est quand même Assez sympathique On peut les rendre invisibles Leur mettre Un petit jet Pour monter Sur des hauteurs Ou quoi que ce soit Prendre les ennemis de flanc Et ils ont également La possibilité d'avoir Le canon à fusion Alors là Qui est juste une seule attaque Parce qu'ils ont un seul bras porteur N'est ce pas les pauvres Mais qui fait quand même 60 à 80 Toujours le canon à fusion Qui déploite Donc vraiment De l'unité sympathique Et après On a les combi mecha Alors là Les combi mecha A titre indicatif Si vous vous basez Voilà Sur les spots Là Ça c'est le Taux de base La combi mecha De base Bon bah déjà Elle est un peu plus énervée La combi mecha Plus plus C'est pire Et la combi mecha Méga C'est carrément La fête du slip Donc les mecha taux Alors on a Le mecha Broadside Qui se balade Avec un canon électrique Lourd 120 à 160 de dégâts Et 8 de perçage D'armure Autant dire que Quand il touche Il one shot Quasiment n'importe quoi 180 de dégâts Pour les unités organiques Elles vont se faire Défoncer la tronche En plus il a La masse broyante De mêlée Qui fait moins de dégâts Qui fait moins de dégâts Parce qu'après tout Pourquoi pas Ça tire à 10 de portée En plus ce truc C'est assez monstrueux Il a un petit missile A tête chercheuse Anti véhicule Attaque automatiquement Les cibles touchées Par lumière de repérage Parce que Pourquoi s'emmerder Et un petit système De missiles Sur 8 cases Donc le missile A tête chercheuse Et les petits missiles Le méga ghost heal De son côté Alors tous les mécas Ont le truc Normalement Ah non c'est pas C'est les Pardon C'est les Les véhicules Qu'on s'a Les mécas un peu avancés Voilà on s'a Explosifs Quand ils meurent Ils font des dégâts Aux unités qui sont autour Donc attention Ici on a un Collisionneur à fusion J'aime beaucoup le nom Des armes Des armes d'étau Le collisionneur à fusion Trois de portée Celui là Donc c'est pas C'est pas de l'artillerie Mais il fait quand même Bien bien mal Il a un petit lance flammes 10 d'attaque Bon ce lance flammes Et il a le point Ghost kill 48 à 65 De dégâts de mêlée 8-6 de perforation D'armure Et 90 de précision C'est vraiment pas mal J'imagine que ça doit être Ce point là Et là il doit avoir Un lance flammes Ça doit être le truc Au dessus là Ah non ça doit être ça Ah c'est ça le lance flammes Bien sûr Excellent Et en plus Il peut se rendre invisible Cette faction Est vraiment abusée Et on a bien sûr Le mecha riptide Que je montrais Qui est absolument monstrueux Il peut avoir un accélérateur ionique Qui va faire 22 à 32 dégâts Avec 5 d'attaque Avec 10 de portée De nouveau Et lui il peut se surcharger 30% de dégâts 1 perforation d'armure Et dégâts D'éclaboussement supplémentaires Mais on a 40% de chance De subir 42 dégâts Donc comme je le disais On n'a pas de heal Donc ça peut être gênant Ça y est celui là A 400 PV Donc ça reste quand même Carrément gérable De faire 1 ou 2 Dans une partie normalement Et ça peut faire Très très mal Et il a également Le petit générateur De bouclier gratos Moins de 10% de dégâts Ça aide Alors bien sûr Il a 0 d'esquive Il ne faut pas arriver non plus Mais il est quand même Là pour encaisser 9 d'armure Il va falloir passer Sans l'armure Et enfin On a les véhicules de soutien Donc le piranha Qui arrive avec Un canon à déflagration 3 de portée Ou alors au choix Un canon à fusion A 3 de portée également Qui a une seule attaque Mais qui fait plus mal Le canon à fusion classique Et en plus On peut lui mettre Un petit Enfin D'ailleurs on ne peut pas Il a 2 petits drones Donc il en a 2 C'est pour ça C'est pour ça qu'il a 12 d'attaque Donc les petits drones Sur les ailes Qui vont lui rajouter Un peu de puissance de feu Et on a le canonnier Hammerhead Excusez moi Donc il a des petits drones Lui aussi Vous voyez C'est le même châssis Qu'un piranha Mais avec un peu plus De trucs dessus Quand même Donc lui Il a un canon ionique 10 de portée 45 à 60 de dégâts Par rapport au mecha C'est presque ridicule Il coûte combien 260 points quand même Cela dit Non il fait 3 attaques 3 attaques ça pique Et en plus il peut avoir Une surcharge Ou alors le canon électrique Ah bah voilà Le canon électrique Du Du mec là Donc là on est sur du 120-160 Et avec lui 142 à 190 12 de portée Il peut tirer en étant Complètement hors de vue De à peu près n'importe quoi Il a ses petits drones Si jamais il y a quelqu'un Qui s'approche un petit peu Pour le titiller Et donc Comme tous les véhicules Taux Il vole Donc il est capable De passer par dessus Par dessus Les obstacles Et sachant que Contrairement à la plupart Des véhicules Notamment les volants Il a une oeuvre d'armure Ce qui est très très bon Donc il est quand même Plutôt très résistant Excusez moi J'ai le nez un peu pris Ça doit s'entendre Mais c'est comme ça Je voulais vous faire cette vidéo Parce que Parce que le truc Est quand même très cool Je suis toujours très très intéressé Par ce jeu Donc voilà un petit peu La présentation rapide Des unités On va partir du coup Un peu voir Ce qu'elles valent En action Sur une incursion démoniaque Donc je rappelle L'incursion démoniaque On va apparaître Au milieu d'une carte Et des démons Vont sortir Par des portails A chaque tour A nous de faire en sorte De les éliminer Et de ne pas tomber Sous le nombre C'est parti Alors un truc sympathique aussi Que j'ai pas dit Qui arrive dans cette mise à jour Et qui est ma foi Assez intéressant Ils ont enfin Géré le clavier Azerty Avant il fallait passer En QWERTY Pour pouvoir Se déplacer C'était un jeu Qu'il fallait jouer en QWERTY Et là je suis en Azerty Et toutes les touches Pour pivoter Se déplacer Fonctionnent Ça fait bien bien plaisir Alors dans cette troupe On a un énorme canonnier Avec le canon ionique Très bien On va le mettre au milieu Couvert par ça Ici on a un accélérateur ionique On a le canon à déflagration lourd On a un commandant ici Avec son lance-flammes Et son canon à déflagration Au débit On va mettre Nos véhicules rapides Sur les ailes Si on pouvait les tourner Éventuellement Je crois qu'on pourra le faire Au début du tour Alors au début On ne sait pas du tout D'où vont venir les ennemis Ah on a un canon électrique lourd Ici excellent On sait qu'ils peuvent sortir Des différents portails Mais on ne sait pas exactement où Donc on va rester déployé Comme ça Un petit peu Large Et on est parti Ok ils apparaissent dans notre dos C'est pas cool On va pas faire toute la vague Parce que malheureusement On n'est pas en état Mais je vais vous montrer Un petit peu quand même A quoi ça ressemble Alors je pense qu'ils peuvent pas Nous atteindre ce tour Sauf peut-être les chiens là Les chiens ils ont peut-être Moyen de nous choper Ok ça va Alors du coup On va envoyer une escouade d'assaut Voir un peu ce qu'on a Ok Les chiens de corne Le maître de sang Les carisseurs Alors du coup on peut commencer En se disant On va se faire plaise Notre petit canon ionique là Il est plutôt à la bonne portée Ah 50% c'est pas ouf Non on est même On est trop proche Et toi Avec ton canon électrique lourd Ouais en fait le problème c'est qu'il a couvert Malheureusement Il est trop bas en fait C'est pas une attaque d'artillerie qui tire en hauteur C'est un canon qui tire en ligne droite Donc du coup On a pas de plan de tir dégagé C'est bien dommage Là on est trop loin Pour utiliser notre petit canon à déflagration Mais par contre notre carabine à impulsion fonctionnerait Donc je pense que si je me mets ici avec toi Là par contre 65% Ouais parce que c'est pareil Ils sont en surplomb On va y aller Honnête Et du coup on a nos petits drones Ok ça fait un soutien appréciable Alors à chaque fois qu'une unité Ah oui j'ai pas regardé du coup On gagne de l'impulsion Quand une unité alliée est tuée D'accord Un bonus de 3 Et on a de la stabilité à distance par impulsion Et du dégât à distance par impulsion Par contre ça va être effectivement assez difficile à générer Enfin assez difficile Faut perdre des alliés quoi Ah dans les alliés Ah oui c'est dans un rayon de 8K C'est énorme Ça veut dire que là ça touche Donc là si je t'y tiens Hop Là on lui a mis un petit truc Et donc toi du coup Avec ton canon électrique là Oh t'es toujours à 49 Par contre On peut envoyer Les missiles Ah oui mais du coup Il y a moins de portée On peut envoyer une petite rafale de missiles Par exemple sur ça C'est 100% de chance de toucher Excellent Ils sont passés mi-life Par contre Effectivement Ça ça va être un truc problématique avec eux Il va falloir tirer en ligne droite Il va falloir tirer en ligne droite En même temps Leurs trucs sont tellement énervés À un moment il faut Il faut aussi que ça soit Que ça soit compensé quoi Parce que Allez 70% là On a des bonnes touches Mais La vache il ne sert à jamais de tirer C'est combien de tirs ce truc Est-ce qu'on a le mec qui donne Ouais lui là Qui donne 25% De tir en plus Il va falloir le placer Avant de s'en servir Alors Notre escouade de crise On a une capsule à missiles Ouais Enfin sur d'armure 3 C'est pas ouf Ça a de l'armure cette saloperie Ouais 6 d'armure Ça ça Ah ça a quand même 4 d'armure Tiens ça Tiens celui-là avec 3 Intéressant Ah oui parce qu'ils sont dans Le locus de corne À cause de celui-là Alors on n'a pas vraiment Du coup D'unité de snipe Enfin ou De truc du genre Pour Pour sniper les ennemis Notamment les boss Ah il y a son petit drone Qui le suit Ah le jeu est toujours aussi beau Là il n'y a rien à dire Les unités sont toujours aussi classe Le jeu est toujours aussi beau Alors là du coup Avec notre canon 85 85 70 ici Allez pour le plaisir On va allumer là Ah oui le mini gun Le petit mini gun Énergétique des familles Allez pour le plaisir Ça fait le taf On peut pas dire le contraire Ça fait carrément le taf Lui quand même J'aimerais bien m'en servir De son canon ionique On va peut-être quand même Tenter une attaque Ah on a 70 du coup Avec la lumière Ça c'est excellent Vas-y tire Ouh très bon Vache on a mis 1000 life le maître de sang On peut utiliser Nos petits drones Pour finir ce truc Pas mal On a plutôt géré ce flanc On pourrait se mettre Hop là En surveillance ici Pareil pour toi Alors c'est marrant parce qu'on a tendance à penser que ça c'est l'avant Mais pas du tout en fait Il va falloir qu'on surveille les flancs Parce qu'on est pas à l'abri Il va falloir qu'il y a des ennemis qui arrivent du portail d'à côté Oh ils ont un sacré tir C'est combien de portées ça ? 6 de portées Ah oui excellent Ok donc en fait on a quand même des trucs un peu comme du snipe Ça par contre c'est vraiment le local Ça par contre c'est vraiment le local Tac 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 portée 1 On va les amener ici devant le véhicule pour le protéger un petit peu parce qu'ils sont légers les piranhas Et là si vraiment il y a un truc qui s'approche tout près On le défonce au canon à impulsion Toi tu vas couvrir ces escaliers Le cadre lame de feu On va le recentrer Non on va le laisser là pour le moment On va recentrer lui Ici Encore on a assez peu de tir Donc à part ces canons à crâne là Donc lui c'est que du corps à corps Je ne vais pas préciser mais On est sur du pur corps à corps Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Une petite vigilance sur ce flanc là Vraiment au cas où il y a un truc qui s'approche Ah j'avais pas vu on a des petits drones tout mignons Allez les gars Couvrez moi ce côté là Il nous reste qui ? Il nous reste le mecha broadside du coup Oui Alors on va garder son missile à tête chercheuse Dans la zone de couverture du missile à tête chercheuse quoi Putain c'est ouf 18 cases quoi Waouh On n'en a qu'un seul pour tout le combat mais Ah puis c'est du vrai mec quand il se dépasse Ah ah Vu le canon qu'il porte quand même le truc J'aime beaucoup cette faction Tu vas surveiller de ce côté pour le fun Alors toi T'as pas tiré encore T'as un fusil à plasma Un accélérateur ionique à 10 de portée Tu peux tirer sur lui 85 sur lui parce qu'on a viré l'ennemi devant donc il est plus protégé C'est plutôt bon Vas-y allez Ok on en a nettoyé un C'est pas mal Combien de PV ils ont ? 110 PV On a fait 110 PV Ecoutez Excellent Il reste lui du coup Qui ne peut rien faire avec ses points d'action Vu qu'il n'a pas de vigilance C'est parti Ok ça apparaît ce côté là Très bien Ah là il charge C'est assez limité comme effet Ah alors là il y a calcul là Ok d'accord il restait un tir Ouh le canon à impulsion qui a fait le taf Ils ont chargé On n'a pas pu les arrêter parce qu'ils ont la ferocité instampable Mais par contre ils se sont bien fait défoncer Par contre du coup on n'a plus vraiment de surveillance pour la suite Ici il y a un véhicule j'ai vu On va voir s'ils apparaissent dans notre champ de vision Ah la saloperie Ouh il nous a raté Excellent Ok ça c'est un candidat pour notre canon à feu de l'enfer là Ah on a un truc à aller chercher Ok Alors il nous faudrait de la vision Est-ce qu'on le voit ? On le voit pas malheureusement Vache Ils sont loin les cons 70% pour toucher avec ça le fusil à plasma 85% Ok c'est pas dégueu mais Ça c'est quand même plus sympathique Ah oui carrément J'aime beaucoup Et du coup je peux dire Tiens bim Refait une attaque quoi Alors comment ça fonctionne Tire automatique des armes à distance Ah fallait peut-être que je le fasse Ou alors il Est-ce qu'il y a le truc qui brille là Il va peut-être le faire à la fin du tour C'est dommage on voit pas l'autre là Un truc avec beaucoup de De vision J'aurais vraiment bien envoyé mon missile à tête chercheuse dans la mouille Qu'est-ce qu'il y a qui a un gros déplacement ? Ah je peux avancer avec lui encore Juste pour le fun Ok parfait on le voit Le canon à crâne Donc on prend lui On a un autre missile à tête chercheuse Pour le fun On a que 60% de chance de toucher Ah ça pique Et on a raté Ça c'est fait Pas de bol Bon par contre Ah et du coup tu peux plus Ici 50% de chance seulement Pourtant on est à un de portée Ah mais ils ont énormément d'esquives ces enfoirés Même pas On a aussi peu de chance de toucher Ah oui On est engagé Et du coup ça c'est pas un pistolet Ah ça c'est la limite du truc par contre Effectivement C'est pas un pistolet Donc moins 40% de chance de toucher direct Ça fait mal aux fesses Toi viens là Une ou une petite attaque Pour le plaisir Très bien ça Excellent Il serait bien que tu t'en débarrasses Allez un autre Ah dommage Dommage parce que J'aimerais bien passer avec lui Son lance-flamme C'est un de portée J'aimerais bien aller caler un petit coup de lance-flamme là Mais en fait C'est le problème Ça va être aussi un problème je pense avec cette faction C'est que c'est que des grosses unités Du coup je peux pas passer là Ça me coûte hyper cher de passer là Donc il faut que je fasse le tour Si je veux les atteindre Tant pis on va finir avec celui-là Comme ça on peut avancer un petit peu Et là du coup je vais pouvoir passer On va aller au contact Le mecha qui charge Hyper classe encore une fois Et on va leur cramer la tronche Burn Ah efficace mais pas suffisant Pas grave on y va à la mitrailleuse On se tourne par là Alors est-ce qu'on peut se sniper Ce maître de sang C'était toi qui te l'étais fait Non Toi t'as déjà utilisé ton point d'action du coup Ici On pourrait venir là Tant qu'on n'est pas engagé Normalement on n'a pas notre malus Excellent 90% de chance de toucher avec le canon à pulsion Avec le gros perçage d'armure Ça fait mal Sur ce côté là c'est géré Ok très bien Bon du coup je vais arrêter la découverte là Parce que l'épisode est déjà très long pour une découverte Enfin insuffisamment long pour une découverte Et on a vu un petit peu toutes les unités et leurs capacités J'espère que cette petite vidéo vous a plu N'hésitez pas si vous le souhaitez à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Je l'ai pas dit mais Il y a un petit code Enfin une petite réduction si vous voulez acheter le DLC J'ai notre partenaire Les liens seront dans la description Où se seront déjà affichés normalement Au début de la vidéo Donc si jamais vous l'avez pas vu Il y a le petit truc cliquable en haut ici Pour aller profiter d'un petit 10% de réduction sur le DLC Quand il sortira Merci beaucoup de m'avoir regardé J'espère que ça vous a plu Et que ma voix n'était pas trop trop pourrie Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz